Ça n'est pas, je crois, faire de la polémique que de dire que la lutte antiterroriste n'est pas précisément au cœur de votre programme. On a relevé une mesure, néanmoins. Vous voulez constituer un corps de vigile privé. Est-ce que c'est à la hauteur de l'enjeu ou est-ce que vous considérez que nous avons un arsenal de mesures suffisant pour lutter contre le terrorisme aujourd'hui ? Alors j'apprends que je veux constituer un corps de vigile privé, je ne sais pas où vous avez lu ça. Sur votre site, Jean-Luc Benamias 2017. Non mais si à chaque fois vous dites que ça n'existe pas. Pardonnez-moi, monsieur Benamias, juste pour lire ce qui est dans votre programme. Ce que j'ai à dire est bien, ce que j'ai à dire... Non, pardonnez-moi, monsieur Benamias, nous n'avons pas inventé cette mesure. Des vigiles privés pour surveiller les centres commerciaux équipés d'armes non létales. Nous l'avons lu il y a deux heures. Jean-Luc Benamias 2017. Il n'y a pas quoi des surprises quand on fait des choses sur Internet, c'est l'heure d'étude. Donc quelqu'un d'autre a écrit votre programme. Le sujet est beaucoup plus important. Je voudrais me féliciter, et je le dis sans aucune démagogie, de la façon dont le président de la République, dont le Premier ministre Manuel Valls, dont Bernard Cazeneuve, dont Joël Vlédrian, et l'ensemble du gouvernement, l'ensemble des forces de police, l'ensemble des forces de sécurité, hors vigiles, même si c'est un travail utile, ont réagi par rapport à la situation incroyable d'assassinats, d'attentats que nous avons vécu. La façon dont même la gestion de l'état d'urgence a été mise en place montre que nous sommes réellement en République et en démocratie. Car le droit de manifestation a été toujours autorisé. Ça s'est vu de nombreuses fois. Car les libertés publiques ont été tout à fait légèrement, totalement autorisées. Et donc dans ce cadre-là, je le dis et je l'affirme, il n'y a pas beaucoup de gouvernements, de chefs d'État, de Premier ministre qui auraient réagi de la même manière.